Fusillé pour avoir collaboré avec l'ennemi, dont un curé. Et de Gaulle voulait qu'on fusille tout le monde, sauf le curé. Et mon père a dit que non, qu'il avait trahi comme les autres. Donc ils se sont disputés à ce sujet et de Gaulle a dit à mon père, je vous casserai. Je vous enlèverai vos galons. Donc sa maman, elle n'a jamais été de Gaulle, euh, gaulliste. Bon, elle était de droite. La dernière fois qu'elle a voté, elle avait voté pour le canuet, qui est plutôt comme Bayrou, on va dire. Mais bon, c'est parce qu'elle lui trouvait un jeu. Monique Serrault, bonjour. Vous êtes la fille d'un homme exceptionnel, qui est le héros des deux guerres. Et vous êtes la fille aussi d'une femme exceptionnelle qui était son épouse. Je pense qu'on va pouvoir passer en revue la vie de ces deux personnes qui sont vos parents. Comme c'est une famille de l'Est de la France, C'est une famille qui a eu à choisir. Elle voulait montrer son attachement à la France. Donc je pense que ça vient déjà en partie de là. Mon père, même s'il est devenu militaire, l'était pour des raisons de paix. Voilà, l'armée de l'air, c'était sûrement une de ses idées visionnaires. L'histoire le prouve au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand il est devenu espion. Il savait parler l'allemand parfaitement. Il pouvait tout à fait passer pour un allemand, ce qui était quand même une grande qualité, qui pouvait lui permettre d'infiltrer l'Allemagne. Ma mère l'accompagnait souvent dans leurs voyages. C'est vrai qu'il a pris beaucoup de pseudonymes, tout en gardant toujours ses propres initiales. A.S. A.S. Albert, Saint-Simon, je ne sais pas les autres, je ne me souviens plus des autres. Je sais qu'il gardait toujours ses initiales, mais que le couple voyageait ensemble comme un couple normal en voyage. Mais maman servait plus ou moins de couverture pour que mon père puisse travailler dans la tranquillité. Il finit quand même par se faire repérer, en particulier en Suisse, et il a été plus prudent pour lui de quitter le territoire français et de passer à l'Algérie, où le général de Gaulle avait déjà débarqué à cette époque. C'est exact, oui. Et donc votre mère est restée seule sur le sol français ? Ma mère était à Beaumont, à côté de Clermont-Ferrand, en famille, et c'est là qu'elle s'est faite arrêter par la Gestapo française, qu'elle a été emmenée en tout premier lieu au fort de Romainville, puis à Compiègne, et de là elle est partie en wagon en bestiaux, comme beaucoup d'autres, vers le camp de Ravensbrück. Elle faisait partie de ce qu'on appelle les 27 000, c'est-à-dire que son groupe faisait partie d'un barraquement où les numéros commençaient par 27 000. Notamment, il y avait Geneviève Antonios de Gaulle, il y avait Germaine Thillon. Le camp de déportation ont été, certains d'entre eux ont été libérés grâce à la Croix-Rouge suédoise. À la tête de la Croix-Rouge suédoise, il y avait le comte Bernadotte. Maman, qui a été libérée le 23 avril 1945, a fait partie des déportés qui sont donc partis vers la Suède d'abord et donc qui ont été libérés. Mon père voulait remercier le comte Bernadotte d'avoir sauvé la vie de son époux. Bon, votre père, lui, après la Deuxième Guerre mondiale, a été détaché auprès de l'ONU et il a été envoyé en Palestine où il était le chef des observateurs de l'ONU. C'est ça. Et en 1948, le comte Bernadotte a été désigné comme médiateur en Palestine entre les sionistes d'un côté et la population arabe de l'autre. Le rôle de mon père à Jérusalem, c'était un rôle de paix. Donc c'était un rôle de personnage qui ne devait effectivement ne pas choisir un camp. Et même si mon père a été assassiné par des extrémistes juifs, j'aimerais qu'Israël connaisse un jour la paix, la Palestine connaisse la paix et que les deux peuples puissent vivre ensemble. Les deux assassinés. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet assassinat ? Qui est-ce qui l'a mené ? Comment ça s'est passé ? La culpabilité de... En tout cas, la responsabilité des Aak Tchamir ne fait maintenant plus de doute. Les quatre personnes qui ont été impliquées dans cet attentat n'ont pas été... Ils ont été appréhendés, mais ils ne sont pas restés en prison. Ils n'ont pas été condamnés. Le dernier d'entre eux est mort en 1986 tranquillement dans son lit. Il a été annoncé que mon père avait été tué par erreur. Mais aucune excuse officielle n'a jamais été proposée par Israël. un adulte a reçu six balles. Mon père en a reçu, je crois, 17. Donc, pour une erreur, ça reste... Il y a des choses troublantes. Il y a des doutes qui font que... Personnellement, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment une erreur, s'il a été visé. D'après ma mère, mon père aurait été visé. Voilà un crime qui est passé... oublié pour la population française, alors qu'il s'agit d'un Français, d'un officier supérieur, d'un homme qui a combattu pour la France et qui a été tué par les Israéliens, mais on n'en parle plus. Au moment où mon père a été assassiné, bon, c'est vrai que la France a rendu hommage à mon père, qu'il y a eu des grandes cérémonies, mais peu à peu, il a été oublié. Les seuls qui ne l'ont pas oublié, ce sont les membres des anciens des services spéciaux de la Défense nationale. C'est une association qui a été créée en partie grâce au colonel Payol, juste après l'assassinat de mon père, et à cause de cet assassinat, ce sont les seules personnes qui, encore l'année dernière, ont cherché à rendre hommage à mon père. Sinon, le gouvernement français n'a pas pensé, par exemple l'année dernière, au moment de la commémoration des 60 ans d'Israël, ni le comte Bernadotte, ni mon père n'ont été cités par nos dirigeants. Je trouve ça extrêmement dommage. Je pense que si ma mère était encore vivante, elle en souffrirait parce que mon père a vraiment donné sa vie pour une cause juste et qui méritait de ne pas être oublié. Il a été oublié aussi par l'ONU, ce qui est terrible. Et bon, pour moi en plus, cette histoire est d'autant plus douloureuse que de 48 à nos jours, ça fait 61 ans maintenant, j'estime que la vie de mon père a été donnée pour rien puisque l'état d'Israël et de la Palestine n'évolue pas, que la guerre y est toujours présente, que les Palestiniens souffrent, que les Israéliens sont divisés et ce pays est toujours un champ de mine et sans espoir. Je pense à un parallèle qui est fait entre les camps de déportation. Moi, ma mère n'était pas juive, mais elle a souffert comme les Juifs puisque Ravensbruck, c'était un camp qui a fini par être un camp d'extermination. C'est un camp très dur. Donc, elle a partagé les souffrances des Juifs et c'est assez étonnant, c'est ce qui m'attriste quand je vois des reportages sur Gaza ou sur la Palestine et les camps des Palestiniens. Quand je vois des barbelés autour de ces camps, je trouve triste que les victimes autrefois du nazisme emploient parfois les mêmes méthodes que celles qui les ont rendus orphelins ou qui les ont rendus infirmes ou qui les ont tués. ont une crise qui les ont rendus ou qui les ont rendus ou qui les ont rendus ou qui les ont rendus à la rappelée d'une autre Sous-titrage FR ?